Vous êtes attaché à l'ANAP. Depuis 2009, les enjeux de performance ont considérablement évolué, mais sont toujours au cœur de nos organisations. L'ANAP évoluera pour accompagner ces transformations. C'est l'objet de notre contrat d'objectifs et de performance qui sera effectif dans quelques mois. Mais d'ores et déjà, en 2022, l'ANAP change pour vous et avec vous. Vos métiers sont complexes. Vos défis sont nombreux. L'ANAP recrute pour renforcer ses équipes et élargir son réseau d'experts. Une ANAP en prise avec les défis actuels. Transition écologique, accès aux soins, accélération du virage numérique, attractivité et organisation du travail. L'ANAP accompagne les grands programmes de transformation impulsés par les pouvoirs publics. Une ANAP accessible, pour que chaque professionnel trouve un accompagnement adapté à ses besoins et à son niveau de maturité. En relation étroite avec son conseil d'administration, une ANAP partenariale, connectée avec l'écosystème de la santé. Depuis plus de 10 ans, l'ANAP est à vos côtés pour améliorer la performance du système de santé. Elle n'est jamais aussi efficace que lorsqu'elle est opérationnelle, simple, lisible, experte. C'est en se fondant sur ces 4 éléments que j'ai souhaité faire évoluer l'organisation de l'ANAP pour répondre encore mieux à vos demandes. L'ANAP se réorganise autour de 6 pôles d'expertise dédiés aux différents volets de la performance. Performance économique, ingénierie financière, usage de l'IA et de la data, et performance des usages du numérique. Dans un monde qui bouge, la fonction financière recèle des gisements de performance qui sont autant de clés qui ouvrent l'avenir. L'ANAP vous accompagne pour exploiter le potentiel de la data, de l'intelligence artificielle, pour accroître la performance de nos processus financiers et tirer pleinement profit de la révolution numérique. Performance ressources humaines et performance investissement logistique et développement durable. Investir dans le système de santé, cela passe d'abord par une gestion optimale des talents et des ressources humaines dans un contexte de tensions très fortes. Cela passe également par une optimisation des fonctions logistiques et une politique d'investissement cohérente et performante au profit d'un impératif, la transition écologique. Performance des prises en charge et performance des parcours sanitaires et médico-sociaux. Coordonner, personnaliser, connecter, décloisonner. Les parcours en santé et les prises en charge évoluent. Nos équipes d'experts sont à vos côtés pour innover, simplifier, vous faire gagner du temps, améliorer vos conditions d'intervention et le service que vous nous rendez tous les jours. Ensemble, pour réussir. De nouveaux formats pour nos publications, plus synthétiques, plus opérationnels et techniques. Notre objectif ? Simplifier et moderniser nos publications, associés à des événements, des web-conférences. Plus visuel, plus court, plus accessible. La NAP fait évoluer le format de ces publications et de ces outils pour être en phase avec vos nouveaux usages et vos besoins. De nouveaux services vont également faire leur apparition, avec de nouveaux appuis terrain individuel et collectif sur les sujets clés de la performance. La NAP aime et partage. Un espace sur le site de la NAP pour découvrir et proposer des bonnes pratiques et innovations réplicables. Et en 2022, un nouveau site regroupant l'ensemble de l'offre de la NAP. Vous avez une question, un besoin, une difficulté à résoudre, un projet à faire avancer ? Parlons-en, venez nous voir. Ici, vous êtes chez vous. Enfin, la NAP souhaite ouvrir largement le débat sur la performance globale du système de santé. Ce sera l'objet de l'Université de la NAP 2022 qui aura lieu cette année à Paris. Cette Université de la NAP sera l'occasion d'entendre des universitaires, des intellectuels, des sociologues, des philosophes, des économistes évoquer les principaux enjeux pour notre système de santé et les leviers pour atteindre une nouvelle performance, une performance renforcée. Ce sera aussi l'occasion d'écouter des acteurs de terrain qui nous parleront de leur réussite au quotidien, de leurs actions concrètes, car la performance, elle est globale. La NAP n'est pas l'agence de la marge brute, c'est l'agence de la performance globale du système de santé. Dès 2022, fort du soutien des pouvoirs publics, la NAP change.